Je m'appelle Magali Crouzet, j'ai 35 ans et donc j'ai intégré la formation de moniteur éducateur en octobre dernier. Je viens d'une formation initialement dans le commerce parce que j'ai effectué un BTS Action Co. Et dans une deuxième partie de mon parcours professionnel, je me suis orientée dans le secteur de l'animation socio-culturelle. J'ai déjà une première expérience de terrain dans un travail avec du contact avec un public de jeunes enfants. Mes attentes étaient tout d'abord de connaître et de comprendre mieux tout ce qui était institutionnel au niveau du fonctionnement des établissements, la législation, la réglementation, tout ce qui concernait les financeurs, tout ce qui concernait le cadre institutionnel. Les formateurs en plus qui interviennent à l'initiative sont des formateurs qui sont des professionnels de terrain. Et c'est vrai qu'on a de suite le côté pratique qui vient faire lien en plus de la théorie. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont des expériences professionnelles qui sont assez conséquentes. Et donc c'est des gens qui savent de quoi ils parlent et qui ont des façons de nous amener les choses qui sont très concrètes par rapport à ce que nous on va vivre plus tard dans nos parcours professionnels. C'est clairement un plus parce qu'on a des échanges qui sont à la limite de professionnels à professionnels avec les formateurs et les échanges en sont très positifs. Ça nous permet aussi justement de pouvoir leur poser des questions et ils ont des réponses qui sont tout à fait... Il n'y a pas que de la théorie, il y a aussi eux, leur pratique de terrain, qui viennent faire un lien pour nous et qui nous apportent un enrichissement qui est très important. Alors ce qui m'a le plus marquée lors de la formation pour les apprentissages, c'est surtout la sociologie. Parce que c'est un domaine que je n'avais pas du tout exploré. C'est vrai que ça fait partie des apports théoriques qui permettent de prendre du recul face même à soi-même et face à ce qu'on peut rencontrer dans la vie, dans le stage ou dans la pratique professionnelle. Et c'est une matière qui m'a vraiment ouvert les yeux et qui m'a beaucoup apporté. Alors pour le rythme de la formation, la première année, c'était plutôt découpé assez régulièrement, c'est-à-dire souvent une semaine de cours, une semaine de stage ou une semaine de cours, deux semaines de stage. Donc c'était assez rapproché. Je trouve que c'était intéressant pour la première année d'avoir ce rythme-là parce que ça permet de faire le lien directement entre justement notre pratique de terrain et de rapidement, en fait, ces petites séquences permettaient de faire le lien rapidement entre la pratique qu'on avait et la théorie en cours. Et sur la deuxième séance, le rythme est justement un peu différent, c'est-à-dire qu'on a des plus petites séquences de cours avec des périodes de stage qui sont plus longues. Et donc ça nous permet de nous plonger pleinement dans le stage aussi. Donc c'est bien que la première année, ça ait été un peu plus rythmé et que cette année, on soit plus sur le terrain. Je trouve que c'est cohérent comme façon de procéder. Je pense pouvoir offrir à la fois les acquis que j'ai eus pendant la formation pratique, mais surtout une posture, c'est-à-dire une posture professionnelle, à savoir qu'on a un rôle quand même auprès du public qu'on accompagne qui est quand même important parce qu'on a la représentation de l'éducateur qui est quand même assez importante à leurs yeux. Et donc ça sera surtout de garder bien en tête qu'on est là pour les accompagner, qu'on ne fait pas sans eux, mais qu'on a aussi ce rôle pour eux d'étayage, comme on dit souvent. Et il est important d'avoir un savoir-faire qui est bon. On a une référence de promo qui est une personne fort sympathique et qui est très dynamique et on sent qu'elle a vraiment envie de faire bouger les choses dans le bon sens. Et donc c'est vraiment le point positif cette année, c'est d'avoir eu justement cette référence. Je pense qu'on a besoin, nous, en tant que stagiaire ici en formation, d'avoir quelqu'un sur qui s'appuyer réellement, vers qui on puisse se tourner en cas de questions, toutes les problématiques qui peuvent se poser. Quand on a une personne référente qui tient la route et qui est là vraiment présente avec de la bienveillance, on voit que ça fonctionne vraiment bien. Sous-titrage ST' 501